Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui nous allons vous montrer le Playmobil Collector de 1974 à 2009 en édition limitée. Donc ce livre je l'ai eu sur Amazon, donc on voit qu'il est limité à 3333 éditions, et donc moi j'ai le numéro 3184. Dans ce coffret il y a aussi un personnage qui tient dans la main le Playmobil Collector. Donc dans le Playmobil Collector, il peut y avoir plusieurs modèles, donc 2004, 2006, etc. Et donc il retrace toutes, toutes, toutes les boîtes Playmobil qui ont existé. Donc il y a aussi des conseils, des images, tout ça. Il y a aussi donc des produits Playmobil spéciaux, tels que par exemple des sacs à dos, des brosses à dents, etc. Et il y a aussi à la fin, donc un lexique avec toutes, toutes, toutes les boîtes. Et donc je vous laisse voir. Donc c'est classé par année. Donc on vous montre rapidement, parce que c'est très long, c'est aussi gros qu'un dictionnaire. Donc là vous avez les objets, la marchandise. Donc il y a 600 pages à peu près. Et franchement, c'est le livre des collectionneurs Playmobil. Vous avez les jeux DS, vous avez des sacs à dos, vous avez des gobelets. Des brosses à dents. Et il faut aussi voir que ce livre est uniquement en anglais et en allemand. Donc évidemment, il faut comprendre un peu quand même, parce qu'il y a des pages avec des conseils, tout ça. Donc après, vous avez le nombre de Playmobiles qui sont là. En fait, c'est une légende qui est représentée ici. Voilà. Donc c'est le taux de rareté des Playmobiles. Donc ça va de 1 à 6 Playmobiles. Donc les trucs avec les 6 Playmobiles, c'est vraiment très 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 rare. Donc par exemple, lui, ça veut dire qu'il est rare. Mais bon, ça, ça commence déjà à être récent. Si on veut vraiment voir des trucs vieux, il faut aller assez vite. Lui, ça veut dire qu'il est très rare. Et donc vous pouvez voir que, donc là, c'est depuis la création. Attendez, je viens d'en voir un. Ça veut dire que tous ceux-là sont extrêmement rares. Voilà. Donc là, vous pouvez voir des Playmobiles color. Donc en fait, le système, c'est que vous achetez des Playmobiles qui sont tout blancs. Donc pas que les personnages. Et après, avec des feutres spéciaux, vous les colorez. Et bon, ça, ça n'existe plus depuis longtemps. Et donc après, en début, vous avez donc une frise historique. Donc là, déjà, c'est des présentations. Donc il y a une frise avec l'apparition des Playmobiles. Donc là, par exemple, c'est le Playmobile qui a un ventre. Et donc on peut voir cette maison. C'est la maison à colombages rouges qui est l'une des plus recherchées Playmobiles. Ainsi que ce grand huit qui existait uniquement au Japon. Après, il y a aussi la maison victorienne qui est très recherchée aussi. Donc vous pouvez voir des pièces. Donc c'est l'une des pièces les plus recherchées. Donc pour les avoir, il faut se lever tôt. Voilà, donc là, il y a des pièces. Voilà la maison. Bon, elle n'est pas tellement rare, mais quand même, ça ne se fait plus. Et voilà. Et donc dans ce livre, il y a aussi les Playmobiles des pays qui n'ont existé que dans des pays. Par exemple là, que à l'USA, que au Mexique. Mexique, voilà. Et ça, vous ne pouvez pas le trouver sur Amazon ? Si on peut trouver, par exemple, il y a un pick-up rouge Playmobiles qui n'existe qu'aux Etats-Unis, qu'on peut acheter quand même sur Amazon. Donc là, vous avez aussi les catalogues Playmobiles. Donc c'est les premières pages, évidemment, depuis longtemps. Jusqu'à 2009. Voilà. Et donc, à la fin, vous allez voir un énorme index, avec classé par couleur, tout ça. Et donc là, il y a aussi des pubs, premier portail de forum de discussion, tout ça. Là, vous voyez aussi les Playmobiles spéciales qui sont sortis. Bon, aussi, c'est dommage que ça n'aille pas jusqu'à 2016-2017. Mais bon, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et donc, pour parler aussi un peu de l'auteur, à ce que je sais, en fait, c'est un collectionneur de Playmobiles qui collectionnait surtout les boîtes Playmobiles. Parce que tous les Playmobiles que vous voyez là, ce sont que des boîtes prises en photo. Donc, il en avait extrêmement beaucoup. Donc aussi, il devrait avoir des Playmobiles. Mais bon, il collectionnait surtout les boîtes. D'où l'intérêt de garder les boîtes. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette édition limitée se fait encore sur Amazon. Donc, maintenant, nous allons vous montrer le Playmobiles qui était dans le lot. Donc, c'est une figurine comme les autres. Et donc, c'est écrit Playmobiles Collector dessus. Et donc, dans sa main, il tient le Playmobiles Collector, mais version Playmobiles. Donc, c'est une pièce très rare, limitée à 3333 exemplaires. Salut les amis ! A bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !